Yo tout le monde, bonne nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo avec une team inconnue, donc vraiment les gars je le dis directement, mais pour moi la team inconnue elle est toujours méta, vraiment, avec l'arrivée d'Elisabeth on va dire que ça a équilibré cette méta, donc la méta ultrush, 2AQ, bref, la team Albedo elle était juste totalement broken, la méta elle est équilibrée actuellement, mais le problème c'est que, bah les gars on est inconnus, on a tellement le choix, Mais cette team, Zerovan, elle est trop forte, elle, surtout elle, enfin pas elle, elle, mais bref t'as compris, Albedo plutôt c'est mieux, Albedo les amis, elle est juste déséquilibrée dans le jeu, et c'est là que tu te rends compte que même avec un counter entre guillemets, parce que moi je trouve que c'est pas réellement un counter, je vais pas donner plus de détails ici, j'en parlerai dans la vidéo tier list je pense, mais Albedo les gars, Elle est débile, je vous jure qu'elle est 2AQ, ce perso est 2AQ tier, donc là j'ai ramené Ainz, donc en gros c'est une team inconnue top 100, et Ainz les amis, bon il faut le spécis, et vraiment Ainz, moi depuis quelques semaines j'ai pu le tester tu vois, à droite à gauche, et honnêtement Ainz est vraiment pas dégueu, ok, Ok, oh là le combat il sera pas ultra intéressant je pense, ah, en vrai est-ce que je joue sans ultra-esh ? Euh, ouah bon, on va faire ça en vrai, pas besoin de tonne, de toute façon on a pas besoin, void, alors là par contre son tier fréo je lui ai fait un gosse en live, c'est pas le bon plan, clairement, mais bon écoutez les amis on est là, Ok tonne, nice, alors là vraiment les gars je vous jure que cette team, elle est trop forte, bon là malheureusement en PVP, no stuff, on a pas les stuff HP, rescrit, etc, je connais les bails, Mais même sans ça, les réductions de Ainz, même les réductions des debuffs, donc le skill 2 de Ainz, le skill 2 de Hell, c'est trop fort, vraiment les amis c'est beaucoup trop fort, c'est n'importe quoi, bon là d'ailleurs on est peut-être mort sur Ainz, hein, je serais pas étonné, oula, Putain c'est un vrai joueur et il joue comme ça ? C'est bizarre quand même, ouais il a pas mis son AO level 2 avant, pour faire plus de dégâts, vous savez, il pourrait peut-être me tuer, ok, Alors c'est très bizarre les plays qu'il vient de faire, mais bon écoute frérot, bref, on va tuer notre ami, et on va tuer notre ami, tonne, tonne, oh non c'est trop fort, Et les gars, j'ai oublié à quel point le P2, c'était débile, oh là là, mais quel perso de barjo quand même, j'avais oublié la puissance de ce perso les gars, je vous jure, 0 van, j'avais oublié qu'elle était overbroken, bon là Ainz regarde, il fait trop mal Ainz aussi, hein, vraiment Ainz, sous-côté, sous-côté en PVP, je vois les gars j'ai fait plein de tests, En vrai, moi j'étais mitigé au début, parce qu'on jouait les mauvaises teams, mais quand tu joues ces teams, je te jure qu'elle est incroyable, t'as les réductions à droite à gauche, t'as le B2, c'est Dieu, tout simplement, Elle est trop fort, moi le B2 les gars, bah je lui fais un gosse en fait, oh bah frérot, GG à toi, et ce qui est trop fort quand tu commences en premier, c'est que t'as toujours la défense absolue, Donc en réalité, t'es pas obligé de tonne, ça dépoint les match-up, généralement tu tonnes T1, c'est pour avoir le bonus, le bonus de stat et à l'attaque, plus tard, ça peut te mettre bien, A part ça, c'est pas non plus très utile, là le Thermaling qu'il avait mis sur Albedo, je crois, des fois il y en a qui bet pas, on sait jamais, ok, on va faire ça, ça, et on va recounter, je vais pas avoir ma spé de, j'ai pas envie d'avoir l'aspect de Hell, j'ai envie qu'il quitte en fait le mec, ouh, Ok, bon, bah écoutez les gars, il va avoir la peine de mort de toute façon, dans tous les cas, ouais, ça change rien, donc là, il y a la peine de mort, GG à lui, ça aussi c'est fort, hein, mine de rien, les gars, la peine de mort, Non, c'est pas la peine de mort, pourquoi j'ai la peine de mort, non, c'est pas ça la trad, peine de mort, mec, je raconte le chronostate, ouh, wesh, ça bug un peu, Bah là, elle, vraiment, les gars, elle peut rien faire, hein, la pauvre, héros, elle a un milliard de réduction, wow, oh, ça fait mal, hein, franchement, les gars, le mental, quand tu fake ses teams, il prend un coup, hein, Ah, vraiment, les gars, t'as pas envie de jouer au jeu, hein, ah, mais je vous le dis, hein, t'as envie de délai de ton compte, hein, t'as envie de délai de ton game, euh, bah, tu sais quoi, on va mettre un maximum de crâne, On va voir les dégâts, avec Heinz, donc boosté, ok, donc déjà, là-haut, il fait des bons dégâts, mine de rien, parce que d'habitude, c'est Nao qui sert pratiquement rien, Donc là, il y a trois crânes, on a le boost d'Albedo, ah, tu vois, en vrai, il fait mal, le perso, enfin, je veux dire, euh, pas dégueu, hein, il fait très mal, le bougain, Ah, ah, ok, bah, le mec a pété son écran, je crois, hein, ah, là, 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 je suis mort, Albedo, je te fais un gosse, Et dis-toi contre la team, la team, comment elle s'appelle, la team, euh, la team Archange avec la nouvelle Elisabeth, Genre, vraiment, les gars, vous pouvez win, pas tranquillement, mais le match est équilibré, genre, c'est ce que je disais au début de la vidéo, La méta, elle est équilibrée, c'est pas 100% de winrate contre la team inconnue, hein, vraiment, hein, le style de jeu de la team Archange, Je ferai d'autres vidéos, peut-être, contre les teams inconnues, c'est juste ultra-rush comme un débileuse, Nae, ça, c'est bien qu'on fait une team, euh, pourquoi je commence en premier ? Problème, là, il y a un problème, monsieur, en plus, j'ai ma SP, Ah, les gars, Ainz, nos trolls, le perso, il est tellement bon, Ainz, les amis, Ainz-sama, pardon, donc là, j'étonne, les amis, pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir les 20% de stat et de l'attaque pour être sûr de one-shot le perso, où il n'y aura pas le revive, Donc, a priori, ça sera... Ah, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne peut pas ultra-rush contre d'Elisabeth dans le monde, là, c'est un bot, hein, Donc, en vrai, euh, non, j'ai fait un plein de merde, les gars, Ah, c'est pas la réalité, donc je vais pas mettre la SP, si, je vais la mettre la SP parce que j'aime pas Elisabeth, hein, En vrai, les gars, en vrai, honnêtement, c'est pas la réalité, je vous le dis, euh... En vrai, ouais, c'est pas la réalité, hein, je vous jure, euh, que c'est pas... Normalement, les amis, euh, vous pouvez pas ultra-rush, et encore, là, tu regardes ma main, regarde ma main, Mais frérot, je suis trop bien, en fait, en vrai, ça change rien, hein, genre, vraiment, là, j'ai ultra-rush parce que c'est l'habitude, Donc là, je vais taper avant pour mettre un crâne, Hop, on va tuer Maëlle, comme ça, on pourra réduire les stats de la team, Même si encore Elisabeth en vie, c'est pas grave, hop, voilà, GG à toi, Et ouais, c'est vrai que la réalité, on peut pas ultra-rush, normalement, au début, bon, Honnêtement, hein, je le redis, ça change pratiquement rien, pourquoi ? Parce que, je le redis, mais la team, elle a trop de dégâts, Vraiment, les gars, vous allez voir, mais la team, elle est... En termes de dégâts, on est bien, hein, même en termes de tankiness, hein, tu peux le constater, Non, mais vraiment, Albedo, faut faire quelque chose, hein, Je vous jure, les gars, que Albedo, c'est un film, hein, c'est un shonen, ce perso, hein, Regarde ! Je te jure, je vais te péter mon écran quand je la joue, C'est quoi, Elisabeth qui arrive, OK ? En vrai, non, c'est trop... Franchement, les gars, c'est trop débile, hein, Je jure que ce personnage, c'est... Ouais, bon, bref. En vrai, de vrai... En vrai, est-ce qu'on tue avec tout ça ? C'est quoi, les gars, je vais tester un play ? Je pense qu'on tue, en vrai. Ouais, voilà. Ah, c'est quel termes de Link ? Oh, Kriva, il est nice. Les crânes. Ouah, c'est trop, hein. Vraiment, les gars, c'est trop, cette collab, hein. Je vous jure que la collab Overlord, c'est... C'est trop débile. C'est trop débile, cette collab, elle est trop forte. Lui, Hines, vraiment, on l'a sous-coté. Bon, encore une fois, les gars, je le dis, il faut l'avoir spécis. Mais, en vrai, cette collab, elle est... Bah, t'es débile. En fait, elle a donné... Une vie, entre guillemets, à la team inconnue. Une longue vie, pardon. Attends, moi, team arc-on, s'il te plaît. Bah, ban, frérot, on n'est pas en 2001, hein. Vraiment. J'ai envie de me foutre en l'air, hein, quand les mecs jouent ça, hein. En plus, j'ai pas... J'ai pas les bonnes cartes, en vrai. Donc ça, c'est un bot, mais... Ah, c'est quoi, même ça, c'est une réduction de 50%. En fait, les gars, plus je lis son kit à elle. À Albedo, pardon. Attends, j'ai plein de ma spell, hein, non ? Ah non, ok, bon. En fait, les gars, c'est un bot, encore une fois, donc... Peut-être qu'on avait loose, honnêtement. Parce que... Ah, c'est compliqué, hein, de fight des teams... Des teams 7DS, en vrai, c'est un peu le counter. En fait, c'est deux teams ultra-ush qui se répondent. Donc, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Enfin, qu'ils se répondent. En vrai, en soi, ma team, c'est pas une team ultra-ush, hein. Juste que... La plupart du temps, on va dire, contre ce genre de match-up, tu vas ultra-ush. Ça, je dis ça. Euh... Ouais... Enfin, ça, ouais. On va pas crit, par contre, donc ça, c'est dommage. On va one-shot, par contre, parce qu'on... Possède notre ami Sp6. Lol. En fait, je pense qu'en termes de sp... En fait, si t'as la team full optimiser la team inconnue, tu peux, honnêtement, toujours l'utiliser. Pour moi, la team inconnue, si elle est bien optim, elle est top méta, hein. Vraiment, hein. Pour moi, la team inconnue, c'est toujours top méta, hein. Mais de très loin, hein. Actuellement, pour moi, il y a deux teams. Et ça, on va dire que c'est mieux qu'avant. Parce que, avant, c'était uniquement... Donc, la méta d'avant, pardon. C'était uniquement Albedo. La team inconnue, H24. Là, la méta, elle est équilibrée. C'est bien. On va dire que c'est bien. Mais en réalité, c'est équilibré si on veut, hein. Parce qu'il y a des matchs. Ouais, ça dépend. Franchement, les gars, ça dépend. Je vous jure, ça dépend de votre compte. Donc, les specs, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois. Mais la team inconnue, elle est toujours top méta. Ça, c'est une évidence. Elle est trop forte, cette team. Albedo, c'est totalement pétête dans le game. C'est deux IQ tiers, ce perso. Heinz, Species, il apporte tellement à la team. Tu vois, c'est là où, ça, j'en avais parlé dans la vidéo, je crois, tier list de Heinz. J'ai dit que pour le moment, Heinz, on va dire, ça allait. Genre, en vrai, contre les teams inconnues, c'était fort, mais sans plus. Mais là, maintenant, Heinz, c'est un personnage qui apporte tellement de choses contre la plupart des matchs, même contre les teams archanges. Le fait est d'avoir 28% de réduque all-time. Ça apporte énormément de choses, mine de rien. Bref, mais ça va, regardez, les gars. Si n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchouss.